Elles sont incontournables pendant les fêtes de fin d'année. Et cette année, justement, elles sont particulièrement belles. D'habitude, mon huître est plus petite, elle est comme ça. Cette année, on a une belle pousse, ça c'est la pousse, vous voyez. Une bonne nouvelle pour ces austréiculteurs, car le mois de décembre est une période cruciale. Ils écoulent les deux tiers de leur coquillage. Pour garantir la saison, ces professionnels cultivent une nouvelle espèce les huîtres diploïdes. Elles sont plus résistantes aux maladies, car il y a quelques années, l'herpès virus avait fait des ravages sur le site. On n'a plus impacté par ça. Avant, il y avait des soucis. Avant, on faisait, comme je vous dis, 100 tonnes d'huîtres, on en retirait 40. Maintenant, on fait 100 tonnes d'huîtres, on retire 80, 75, 80 tonnes d'huîtres. Donc ça va mieux. L'étang de Diane, c'est l'un des deux seuls sites de culture d'huîtres en Corse. On y produit entre 150 et 200 tonnes de coquillages chaque année. Mais dans cette entreprise familiale, pas d'exportation vers le continent. Mais d'Ajaccio, à Portovec, les dizaines de tonnes produites sont consommées partout sur l'île. Et d'après Alain Sanchi, le gérant, la Corse compte son lot d'amateurs. J'en suis content, j'en suis content. Et puis je vois que les gens redemandent. Ça veut dire que c'est bon. Sinon, si c'était pas bon, ils en redemandaient pas. Prochain rendez-vous crucial pour les producteurs d'huîtres, la nuit de la Saint-Sylvestre. Même si on en consomme toujours, deux fois moins qu'à Noël.